Est-ce qu'on est prêts pour le moment final ? Le mormon... Le mormon ! Le mormon... Bah, le moment où est-ce qu'une armée de claqueurs va débarquer de nulle part... Je me revois ! La sainte brique ! La voilà ! Elle est ici ! Oh le headshot de l'infini que je viens de lui mettre là ! Non, le couteau n'a pas de durabilité dans le jeu ! C'est pas comme Resident Evil ! Il y avait pas un fusil à pompe le gars en bas ! C'est pas comme Resident Evil 4 hein ! Ce jeu où est-ce que... Ah ! Couteau à durabilité là ! Ah ça m'a bien cassé les couilles dans le jeu en vrai ! Je n'ai jamais compris pourquoi il y avait une durabilité du couteau dans le Zen Evil 4 ! Comme si un couteau ça cassait après trois coups, trois esquives ! On va au Brésil ! Le Bric ? Le Bric ? Je vais pas se calmer un petit peu là ! Ah ! On dirait qu'ils sont calmés en haut ! Sauf lui là-bas ! Je sais pas ce qu'il a là ! C'est grave là ! Oh merde ! Le pouvoir de la Bric ! Moi, je peux Mettez ! Je m'enlimmer une approche ! Voix-tu ! C'est un vaquet ! Conjon. Hier, 할게요 ! C'est une perspective ! Je suis très claire ! C'est tous contrad'un ouais ! T rebellion d'un seul pouvoir ! Il est... Il est... Quoi ? Ouais j't'ai la bougeotte mec hein ! Bah c'est tout ? Non. Hein ? Y'en a un qui est encore en vie ? S'il en reste d'autres, j'vous conseille pas d'essayer de me piéger ou vous finirez comme vos potes, c'est compris ? Ouais ! Ouais... C'est bizarre, j'avais un souvenir plus stressant de ce passage. J'sais pas vous mais moi j'me souviens que j'étais en mode flippette à ce passage à l'époque hein, quand j'avais fait sur PS3. T'es raide vivant Joël. Vas-y, bloque la porte ! Ellie ! NAN ! Oh tant pis, j'vous laisse la musique. On sent pas l'oeil ! Fais chier la musique ! Oh merde ! Oh merde ! Oh vite ! Ah ici ! La porte, il faut la lever ! Vite ! Ouvre la porte ! Coute une musique là ! Les droits d'auteur, y'en a marre ! Trouve-moi un truc pour la tenir, je l'attire ! Dépêche ! Oh vite, 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 vite ! Un truc pour la tenir ! Ah ! I got a baby ! Et même si j'sentre par-dessus, ça va rien faire quoi ! Oh ! Ok, fonce ! Tain, sérieux, pourquoi y'a pas un mot streamer sur ce foutu jeu ? On se tire ! Ah ! Il rend visible de la merde ! Oh merde ! Cours, Ellie, cours ! Ellie, tu me suis ? Non, je te suis pas ! Ouais, j'suis juste derrière toi ! Continue ! Ah non ! Ah t'es moche ! Oh la mante un petit peu plus beau ! Avec des dents en moi ! Non, touche pas à ma pote ! Oh ouais ! Un de moi ! Les escaliers ! L'échafaudage ! C'est notre porte de sortie ! Infecté ! Il y en a derrière aussi ! Par ici ! Courez les filles, courez ! Courez les filles, courez ! Ils se rapprochent ! Vous allez bien par là ! Oui ! Ça va, ça va, m'attends pas ! Il y a une fenêtre ouverte ! Il y a une fenêtre ouverte ! Il y a une fenêtre ouverte ! On y est plus ! Ah ! C'est le moment ! Eh ! J'peux ! Plus haut ! Je t'attrape, je vais tomber ! Donne-moi la main ! Riley ! La chute ! La chute ! Dépêche-toi ! Riley ! Je crois que c'est bon. Riley… Riley, ton bras… Non ! Non, non, non ! Non, non, non ! T'en fais pas ! Je sais ce qu'il faut faire ! Je suis pratiquement experte. Presque. Garde ton calme… Du calme… Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Y a plein d'autres trucs que tu peux casser, là-bas. Mais… qu'est-ce qu'on va devenir ? De mon point de vue, on a deux options. Option 1… Rapide et indolore. C'est la solution de facilité. Je suis pas très fan de l'option 1. Deux… On se bat. On se bat, pourquoi ? On va devenir des monstres, de toute façon. On a failli mourir des millions de fois jusqu'ici. Et on a un million de façons de mourir d'ici demain. Mais on se bat. Pour chaque seconde qu'on peut encore passer ensemble. Que ce soit deux minutes… Ou deux jours… On ne leur laisse pas ça. Je ne veux pas leur laisser ça. Je crois… Qu'on va juste attendre là. Tu sais, on peut… Se la jouer romantique et perdre la boule ensemble. Et l'option 3… Désolée… Désolée… Allez… Tirons-nous Didi. estoui… Tadam! On pourrait pas mettre la musique au générique, je pense! Ah bah voilà, c'était left behind, on l'a terminé en deux heures et neuf minutes, environ. Encore, désolé pour les soucis techniques qu'il y a eu au début, j'ai pas compris pourquoi le jeu s'était mis à retirer mes paramètres de DLSS, tout ça. Ah là là. Ah ouais, c'était bien cool de revenir sur le DLC, mais je sais pas pourquoi. Je sais pas pour vous, mais je trouve qu'il y a un manque de trop peu dans le DLC. Je sais plus à combien d'euros il était vendu à l'époque. Est-ce que quelqu'un dans sa vieille mémoire se souviendrait à combien il était vendu à l'époque ? Est-ce que vu que maintenant il est inclus dans le remastered et accessoirement dans ce remake aussi ? Ah, j'essaierai pas dire combien il coûtait à l'époque. C'est pas une histoire de 15 balles ou un truc dans le genre ? Vous savez, c'était l'époque où est-ce que les prix des DLC étaient encore plus ou moins raisonnables, on va dire. 15 euros, vous c'était beaucoup trop cher ? Non, c'était pas cher 15 euros. Vous voyez que maintenant on nous vend des saisons passées à la con, façon Ubisoft, là. Le jeu est même pas sorti, ils ont déjà prévu de faire 3000 extensions avant même qu'ils sortent. Non, franchement, 15 euros. 15 euros pour le prix d'un DLC, c'est pas cher. Mais c'est vrai que 15 euros les deux heures, c'est ça qui le rend cher en fait. C'est un petit peu le problème, ça. C'est vrai que tu fais le DLC en deux heures. C'est vrai que t'en as pas spécialement pour ton argent. Et on va pas se mentir. Enfin, c'est un petit peu à l'appréhension de chacun. Mais ce DLC était pas spécialement des plus nécessaires. Tout ça juste pour apprendre qu'Eli est parti dans un centre commercial pour pouvoir recoudre Joël. Et que dans son commercial, il y a eu le crash d'un hélicoptère avec des gens qui étaient infectés. Et bah voilà. On va pas se mentir, 15 euros pour ça, ça fait un peu cher. Mais bon. Maintenant ça va, ça fait partie du packaging. C'est automatiquement intégré, donc... C'est vrai que comme je vous l'avais dit, si vous avez jamais fait Last of Us de votre vie, le remake est sûrement la meilleure version pour pouvoir le faire. C'est sympathique, mais... Je sais pas, à son plus. C'est pas un DLC exceptionnel, hein. C'était pas comme les DLC de The Witcher, ni le DLC de Cyberpunk, par exemple. Parce que là, on a du vrai contenu. Mais c'est vrai que là, c'est... 40 balles, hein. Donc voilà, franchement, c'était cool de retourner dessus. Bah du coup, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre la sortie sur PC de The Last of Us 2 Remastered. On le refera en stream plus rediff sur YouTube. Et on verra si mon avis change avec le temps. Personnellement, je pense pas que mon avis sur le 2 va beaucoup changer, même si je le fais sur PC. Mais on verra bien. Allez voir, c'est petit j' reservations ... on verra bien. – Sous-titrage FR 2021